Salut c'est Willy. Salut. Salut. Nous voilà pour la finale à 15 points de vie. Enfin, 15 en tout c'est ça ? Non, mince, il a vu. 15 points de vie, on va voir si ça tourne bien mieux. Très bien, ça t'a touché, c'était toi. Un petit point de vie, c'est sympa pour les vidéos, parce que ça fait une vidéo de 10 minutes. L'inconvénient, je trouve vraiment, c'est que tu étais obligé de bloquer. Tu peux pas laisser passer. Le seul boost sera terminé. Bon, tout le monde l'a vu la vidéo, il a placé ses propres points de vie, il n'a plus droit de changer jusqu'à ce qu'il prenne des doubles. Arrête un peu. Je te jure, c'était vrai, ils le savent tous. C'est faux. Non, si c'est vrai. J'ai pas de témoin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est moi qui commence. Donc, dans les stats, je suis avantageux par rapport à lui. Après, la vérité, on va voir. Ok, je refais. Moi aussi, je vais refaire zéro terrain. Je suis mal barré parce que, comme moi qui commence, du coup, ça fait vraiment une carte en moins. Et puis, vu qu'il refait, moi, je suis pas non plus désorienté. Voilà, vu qu'il refait, c'est bien. Je vais faire trois fois les mélanges. J'oublie, tu veux être à côté avec des micros, des casques. Fais l'ASMR. Fais l'ASMR. Faut l'avoir pris des cartes. Tu connais pas ça ? Non. C'est des gens, en fait, ils parlent comme ça dans le micro et c'est les gens qui écoutent ça pour se relaxer ou je sais pas quoi. Ok. Il y en a, ils mangent des chips. C'est bizarre. Faut aimer. Faut aimer. 6, 6, 6, 6. Ah putain, arrête. Il triche. Mais voilà, tu me parles avec tes chips, ça, je sais plus, moi. Oh là. 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je regarde. Bah ouais, moi aussi, du coup. Moi, je regarde. Moi, je regarde. Moi, je vais garder. Moi, je vais mettre mon arbre. Donc, je vais voir ce que j'ai. J'ai tout terrain. J'ai ma 4 maîtresse. C'est pour ça que je la garde, du coup. J'ai un truc tour 1. J'ai un tour tour 3 si j'ai des malades. Et j'ai un antiped qui me fait chier mes autres. Bah là, j'ai toujours chier. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Regarde, regarde. Ça. Ça. Et ceci. C'était un livre. Merci, livre. Ça, c'est une bombe. Bon. Boum ! 2, 3, 4, 5, 6. On y va ? Bah, c'est parti. Allez, bah, je garde. Du coup, j'ai pas le droit de toucher, moi. Bah non. T'es sûr ? Ouais. Je pose 1 terrain. Avec ce 1 terrain, je savais que c'était du rouge, je pose ça. Oh non. Tant qu'en compte... Voilà. Je vais vous le faire voir. Je l'arrivais même pas lire. En tant que coup supplémentaire. En tant que coup supplémentaire, pour lancer lui, révélez une carte de pirate de votre main, ou payer 2. Du coup, je vais vous révéler une carte pirate. Je vais pouvoir regarder, du coup. Du coup, j'ai essayé de ne pas faire voir ma carte maîtresse. Je fais voir une carte qui est pas mal, mais... Et qui est embêtante. Celle-là, je sais que s'il est anti-bête, vu qu'il s'est fait flinguer tout à l'heure, il va la flinguer. Donc, vous ne pouviez pas lui faire voir de suite. Bon, ok. D'accord. Très bien. Je pense qu'il n'a rien d'avoc qui tue, mais bon, c'est la meilleure. Continue. C'est une de deux, ta dada. Bah, à moi, je pioche. Oh, bah, dis donc ! Et je vais jouer un terrain. Et je vais dire à toi. T'as eu peur, hein ? T'as eu peur, hein ? Il n'y a rien d'avoc qui tue. Alors là, je suis dans le caca, là. En plus, on a deux points de vie direct, là. Donc, je t'attaque. Ah, la baffe. Alors toujours pareil, question synthétiquement, vaut mieux. Attaquez pour celles qui savent pas et posez vos cartes après. Donc, j'ai perdu deux points de vie. J'ai perdu deux points de vie. Voilà. Ça ne change... Mais arrête un peu. Ça ne change rien, question... Vraiment, euh... En termes de jeu. C'est-à-dire, il perdant quoi qu'il arrive ses points. Mais, ça peut influencer les blocs et ça peut influencer ses effémères aussi. Je sais pas si je vous fais bien comprendre. Ah... Et voilà. C'est embêtant, ce monsieur-là. Et c'est à toi. Très bien. Mais je pioche. C'est nul. Je vais gagner. Je vais... C'est pas faux. Ouais, je pose un deuxième mana blanc. Ouais. Et pour deux mana blanc. Ouais. Je vais jouer un vol, un 3. D'accord. Bon, voilà. C'est juste vol, un 3. Oui, oui, oui. Parce qu'il vole. Il est plus long que les autres. Bon, voilà. À toi. Bon, là... C'est pas dingue. Donc là, j'essaye de voir qu'est-ce que j'ai pioché déjà. J'ai pioché ça. C'est pas mal. Mais je reviens ouvrir un terrain. Ça aurait été quand même mieux. Ça aurait été quand même mieux. Je vais reposer mes combos, là. Donc, j'ai plusieurs choix. Soit je peux faire ça. Mais ça, je préfère quand même le garder. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Ou soit je peux faire ceci. Donc toujours pareil. Je vais quand même attaquer. Alors, pourquoi j'attaque quelques deux ? Parce que je sais que celle-ci, même s'il la bloque, il ne pourra pas la tuer. Et celle-ci, c'est une 3-3. Donc, s'il la bloque, il sera obligé de mourir. Donc, logiquement... Je sais pas ce qu'il va faire. Mais il risque de bloquer celle-là. C'est ce que je vais faire. Et prendre le reste sur ses points de vie. Je vais essayer de bloquer là. Bah oui. Bah ça marche. Ok, j'ai pris 3. On l'a fait voir, t'as un 3, volant ? C'est pour ça que j'ai mis le truc vers l'eau. Ah, attends, je vais vous faire voir ça. Parce qu'elle vole, regarde. Cui ! Ça se voit, hein ? Cui, cui ! Et voilà. Et t'as perdu 3, du coup. C'est ça. Donc là, mon plan est sans accro. Du coup, pas la peine de tuer sa créature. Je m'en fous, hein. Et du coup, je vais poser ceci. Il va l'obliger à faire quelque chose. Ah non. Mais arrêtez, monsieur. Tout cela n'est point sympathique. Ouais, c'est sympa de toi. Surtout que ça booste celle-là, en plus. C'est ça qu'il faut. Le pioche. Et c'est là où je joue une très bonne carte. Tu tues la créature. Ah non. Je joue le clair inspirant. Le clair inspiratrice. Qui me fait gagner 4 points de vie. Ah, 15 points de vie, c'est énorme. Oui, 15 points de vie, exactement. Donc, j'en gagne 4 points de vie. Et c'est une 3-2. Et c'est une 3-2. Du coup, quand je vais attaquer, parce que moi, je pense toujours quand il pose son truc, il y a celle-ci qui pourrait être menacée et celle-ci aussi. Celle-ci, parce que c'est plus important pour chaque vie. Elle va attaquer et devenir 4. Mais non. C'est pour chaque... 2, 3, 4. Elle sera 4-4. Elle attaque jusqu'à la fin du tour pour chaque autre pirate. C'est une pose à pirate. Pirate. C'est un gobelin, pirate. Ah, sérieux ? Un jeu pirate, moi, s'il te plaît. C'est un gobelin pirate. Je ne savais pas. Bon, pardon. J'ai les orcs et les gobelins. Donc, t'attaques pas. Bah, non. Ok, très bien. Vous l'avez tous vu, il a pioché. Si vous oubliez une phase comme ça, c'est obligatoire. Ah non, c'est devenu obligatoire ? La détape est obligatoire. D'accord. Donc, à la rigueur, tu appelles l'arbitre, tu détapes et tu vas voir nous. Mais c'est vrai que là, je pense. Ah d'accord, encore. C'est pas quand tu oublies un effet que tu devais faire. Parce qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'était oublié. Ah bon, d'accord. Alors là, c'est pas mal parce que je peux poser ça pour mettre un peu la pression. Ou je peux faire ça. Pareil, je pense que je vais y aller avec tout. On va voir un peu ce qu'il fait. Donc, ça c'est une 2-2. Celle-ci, c'est une 4-4. Celle-ci, c'est une 2-1. Mais elle a menace. Donc, d'après moi, il va peut-être se charger de L. Mais s'il se charge de L, il perce à 3-2. C'est pas évident, pas évident. Bon, mais c'est pas grave. Je vais faire ça. Moi, je suis 4-4. Est-ce que tu aurais pas mieux fait de faire les deux là-dessus ? Tu perds les deux. Et moi, si j'ai un anti-bet, t'es bon. Ben oui, c'est pour ça. Non, moi, je peux faire là. Juste ça. Et j'ai presque envie de perdre même. Parce que là, 4 points de vie, ça fait mal. Je ferais perdre 6 là. C'est énorme, 6. Je réfléchis. Bon. Oh non, je laisse comme ça. Tu laisse comme ça ? Oh non, mais non, c'est nul. Puisqu'après, je vais bloquer avec quoi ? Non, non. Ben, voilà. En fait, tu perdrais les deux là. Ouais, mais c'est pas grave. Bon. Je lui fais... Je pourrais faire ça. On ne sait pas. Mais moi, ça me va comme bloc. Je sais pas si vous connaissez cette carte. Ce qui est gratuit tout à l'heure. En éphémère. En éphémère, je peux le faire avant les blessures. Quand même à la phase de bloc. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc très bien. Ok, ça va. Donc là, je te tue celle-là et toi, tu me tue celle-là. Ouais. Je tue 2 créatures pour une. C'est combo. Et tu perds 2 quand même. Ouais. Pour 3, je vais poser celle-ci. Eh oui. Ben donc, j'aurais eu garder l'un. Et il gagne plus 2, plus 0. Tant que j'ai machin... A gratte. A gratte. Tu es A gratte, mon ami. A gratte de feeling. Ok, très bien. Il faudra que je refais cette étape. Il va commencer à s'habiller. C'est vraiment ? Ouais. Ouais. C'est nul, hein. Je crois que je vais la perdre aussi, celle-là. Et tu as remarqué que dans nos vidéos, il y a des armes de légendes partout, en fait. Tu as des armes de légendes ici. Tu as des armes de légendes là-bas. Tu as des armes de légendes ici et des armes de légendes ici. Je pense que le mec, si ce n'est pas qu'il a des armes de légendes, il n'a pas compris. Tu as vu la vidéo de... Je ne sais plus. Il y avait plein de logos. Il y avait une main en l'air. Le mec en l'air. Bon, allez, je mets une 3-3 contact mortel. Ok. Ok. My next. Alors, si j'attaque et que je tue sa créature, je lui fais 4, 5, 6, 7, 8. Je ne le tue pas encore. Il fait une musique du caca, Willy, dans ma main. Je pense que je vais quand même la flinguer sa créature avant le bloc, mais aucune surprise parce qu'il n'a rien engagé. Je lui fais 3. Ok. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'au contact mortel, c'est vrai que c'est embêtant. En fait, tu en as une 3-3 contact mortel. Ah, c'est vrai. C'est une 3-3 contact mortel. Oui, voilà. C'est celle-là. Bon, attends. Elle est décédée. Ouais, ouais. Et j'y vais. Allez, à l'attaque les copains copains. 6, 7, 8. Hop, hop. Il m'en reste plus que 4. Voilà. Au prochain tour, j'essaierai de poser ça. Et après, par contre, j'aimerais avoir des terrains un jour pour poser des cartes bien, quoi. Vas-y. Mais moi, un terrain ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Surtout qu'il y a une menace. Alors là, même s'il possède une cartes pour bloquer celle-là, il va faire 2 et 2-4. Donc là, il est mort, à moins qu'il pose 2 cartes. Ah, yes ! Ça me sauve la vie. Ah non, quand on fait qu'il fait gagner des points de vie. Tiens, elle perd moins 2-2. Je gagne 2 points de vie. Ah, on fait rire. Ah, ça fait gagner la game. C'est clair. Attends, j'ai ma... Ah ben non, j'ai pas ma main payée. Là, t'as mis des payeurs. Du coup, tu peux pas poser ton autre truc à guère. Ah, c'est embêtant. J'ai pas eu sa main. Mais vu qu'il a fait ça, je sais qu'il a un truc noir dans sa main maintenant. Il se regagne des points de vie, j'ai oublié. Et il fait ça sur ma plus grosse créature. Bah, c'est tout, hein. Il n'est pas beau encore, mais il revient. Il revient, il revient. Ah, et Mana. Je reviens à Mana Noir, en plus, ça aurait été mieux déjà. Ben, je sais. Tu peux poser une 2-2. Non, une 2-1. 2-1, ah oui. C'est un effet. Si, avec effet, mais... Si j'irais à l'autre, là... Ça commence à faire beaucoup, là. Les 2-3, là. Bon, et tu vas me poser la gratte ? Tu m'as pas la gratte sur la table. Alors que ça va. Ouais, non, mais... Ouais, ça va. À moi, du coup. Ouais. Allez. Oh, mais arrêtez avec le blanc. C'est pas intéressant, tout ça. Bon, c'est toujours pareil. Là, je calcule. Il lui faut 2 créatures pour bloquer ça. Là, c'est un rimeur. Ben ouais. Il doit poser 2 créatures. Il doit poser 3 créatures pour... 4 créatures. 20. Voilà. Et regarde, vu qu'il arrive, vu que j'ai 2 vampires, je perds 2 points de vie et je cache 2. Bon, il triche, là. Il est mort. Il pose rien. Il pose ça, je pense. Ouais, je peux juste poser ça avec... Je garde ça. Mais bon, ça sert à rien. C'était quoi le truc que tu pouvais poser tout à l'heure, avec le truc à Dona Vogue, là ? C'est ça, en fait. C'était ça. C'était soit je tue ta bête, soit je fais 1, 2, 1. Bon, euh... Tu es ta bête à gagner 2 points de vie, quoi. Ouais. Et là, c'était quoi, c'est un rituel ? Non, c'est un éphémère. C'est un éphémère, mais bon... Cette attaque, après, il gagne ses points de vie. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il est engagé, donc bon... Si vous contrôlez pas le spoker, on va craquer. Ah ouais, d'accord. C'est 1, 2, à tout coup. C'est toi. Ok. Après, j'avais mon spoiler, tu sais, qui parlait de piocher. Mais bon... Je dirais qu'il manque, comme on a deux decks rapides, celui qui démarre pour l'arrêter, on peut pas l'arrêter. C'est ça. Non, c'est ça. C'est vrai. Du coup, ça fait des decks un peu bizarre. C'est vraiment presque trop de chance. Tu vois ? J'irais pas de la chance, moi. C'est quand même une petite stratégie. T'as vu, après, j'ai perdu tout à l'heure. Non, c'est pas faux. Il y a une autre stratégie. J'aime bien. Après, le seul truc que je trouve un peu dommage... Dans ton jeu, c'est pour ça qu'ils ont mis en mis qu'un. Je pense que les trucs à une coupe de plus simple que ça. Sinon, j'aurais été plus puissant par rapport au mien. Ah oui, il y a aussi d'équilibrer. Ça, excuse-moi. Ça, heureusement qu'ils ont mis qu'un. Je crois qu'ils ont mis deux ou moins. Je ne sais pas. Tu l'as eu à chaque fois ? Tu as eu la chance ? Oui, je l'ai eu à chaque fois. Je vais regarder s'il y en a deux. Non, je crois qu'il y en a un de chaque. C'est simple. C'est une des seules cartes jaunes. Ah ouais. Ah, regarde. J'en ai deux. T'en ai deux ? Ah ouais. Je vais voir ça. Je pense que c'est ça qui m'a fait gagner le terme. Chaque fois que je l'ai posé, il n'a pas pu gérer. Il a géré si c'est trop tard. C'est ça. Parce que c'est deux d'invoque, je l'ai eu au deuxième tour. Du coup, les anti-bet à toi, ils sont à peu près à combien ? À deux d'invoque, mais tu en as très peu. Ah ça, ouais. J'en ai que deux. Ouais, voilà. Deux, c'est très peu. Il faut en avoir, ouais. Trois minimum. Et vraiment ça. Quand tu as posé ça tout à l'heure, j'ai perdu, quoi. C'est ça ou j'ai perdu ? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est fort, hein. Je veux dire, sans blaguez, j'ai trouvé ça très agréable. Vraiment, ils sont partis dans deux optiques un peu agressives. Voilà. Et si jamais ça tourne pas, le problème, c'est que tu tombes sur tes gros trucs, et là, tu peux pas revenir. Vraiment, ça n'est convainc. Ça change les autres starter decks qui, souvent, sont un peu longs. Mais souvent, il y a des… Ce que je trouve moins embêtant dans les starter decks, c'est qu'il y en a un qui fait un jeu agro, comme ça, un jeu rapide. Et l'autre, il est un peu long. Et l'autre, il fait un jeu contrôle. Voilà. Le jeu contrôle, il se fait retourner. Que là, ben, t'as vu ? On a quand même… Chacun a réussi à faire quelque chose. C'est vrai. Je pense qu'il manque un peu d'anti-batch, quand même, sur le tien. Bah, ouais. Je pense que j'en rajouterais quatre communes qui disaient moins de moins de deux. Enfin, pas quatre, parce qu'il y en a déjà deux, mais… Il faut le mettre à quatre, quoi. Ça va mettre ça deux, déjà. Voilà. Et si vraiment, vous voulez faire un truc super bien… Bah, l'un coup, lui. Ouais, voilà. Quatre comme ça, c'est très bien, ça. Non, mais ça, ça fait partie du jeu. C'est deux d'invoque de un. Bon, ben… Bah, oui, mais ça fait rien. T'en as que deux, ça. Non, j'en ai trois, je crois. Non, je pense que deux. Ah, non. On avait regardé… J'en avais un, on avait mis un, et après j'ai… Alors, deux… Ah ouais. Ah ouais. Je suis sûr dessus. Ah bah, trois. Ah ouais. J'en ai trois comme ça. Il dit ça. Ça, il n'est pas convaincu. Moi, je préférerais plutôt enlever dans ton jeu l'artefact qui n'a rien à voir. Ah non, mais ça, d'accord. Ça, il faut l'enlever aussi chez toi. Ah bah, voilà. Ça… Mais ça, là, enfin… Je sais pas. Ça, t'as gagné avec, hein. Tu vois, j'y croyais pas du tout. Ouais, ça… Non, moi, je trouve… En fait, quatrième tour, il m'a fait ça, il a gagné. Mais pour quatre, tu mets quatre, c'est pas mal quand même. Surtout à 15 points, il a 10 points. Bah, surtout ça. Mais en vrai, regarde, là, c'est là, là. C'est ça que je te dis, là, qui marche avec Vrasca, là. C'est sympa, mais à deux, trois, c'est lourd, tu vois. Non, je sais pas. Moi, je trouve ça bien, moi, hein. Trois, ça fait lourd, quand même. Il a pu mettre autre chose. Ça, ça contre, moi, j'en rêverais plutôt ça, hein. Oui, mais bien sûr, ça, oui, aussi, oui. Bon, après, c'est personnel, hein. Bon, après, c'est personnel, hein. Bon, après, bien sûr, ça va, après, ça devient un construit, quoi. C'est… En plus, tu as deux, des trucs comme ça, là. Mais pour toi, j'en ai, ça… Ouais, c'est trop d'asse, quoi. Je comprends pas du tout. Non, sinon, je suis bien. Attends sur le papier, tu vois. Sur le papier, je pensais que j'avais tout roulé dessus, elle avait pas du tout, en fait. Ça, je pense que c'est la plus pour équilibrer, pour avoir des 3-3, moi, je pense. Non, oui, c'est bien. Puis, en plus… Une autre sur 1 à 20. Moi, ça, je vous donnerais un bon 14 de mille, hein. Bon, moi, je suis, hein, écoute. Moi, ils se valent, de toute façon, donc, je vois pas pourquoi on mettrait des notes un peu moins. Un peu moins, le tiers. Moi, je peux donner un 13 sur le tiers. 13,5. Je donnerai 13 parce qu'il est moins bien construit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y en a qu'un… Les courbes de Manin sont à l'air un peu plus… un peu plus bizarre que moi. Tous mes cours, ils sont en 1, 2, 3. Et après, 4, j'en ai peu. 5, j'en ai peu. Que toi, ils ont mis des trucs à 2, des trucs à 3, des trucs à 4, des trucs à 5, enfin… C'est pas faux. C'est pas faux. Ils ont un peu tapé partout, quoi. Ma 3-3 Contact Mortel, qui est bien, hein. Mais il est vraiment minule. 4 ! Il est venu contre moi, parce que, du coup, ça te fait 4 tours 4. Moi, j'ai… Des trucs qui flinguent. Voilà, j'ai des tours 3. Et en plus, j'ai des trucs qui boostent pour 2 d'invoque. Donc, ton truc, elle me fait pas peur du tout. Ouais. T'as des trucs initiatives en plus. Et ils ont mis en plus des anti-bêtes. Un 2 d'invoque fait 3 blessures ou 3 blessures. Non, non, non. Celui-là, vraiment, j'aime bien. Je le trouve très sympa. C'est sûr que… Enfin, 4, c'est bon quand même. Celui-ci, il y a plus de travail à faire. Je pense aussi. Je pense pas que ça mérite un 14. Mais… Mais, c'est une bonne voie pour un bon empire. C'est ça. Je dirais que ça mérite un 12, moi, le tiens. Un 12 ? Un 12 ? Un 12, 13. Bon, on le baissait à 12, alors. Je sais pas. Pour moi… Ah, tu vois, ils en ont mis qu'un seul de lui. C'est dommage. Tu vois, à 2, ça. Super bien, lui. Eh bien, voilà. Tu vois, t'enlèves un à Vraska et tu mets un comme ça de plus. Ça fait 2 et 2. Je sais pas. Parce que là, ça permet de finir quelqu'un si jamais il a 2 points de vie, tu vois. C'est vraiment le but du jeu, quoi. Ouais, mais… Quatrième tour, tu vas chercher ton machin. Vraska ? Oh, mais t'en a qu'une, ça. Ouais, d'accord. Tu vas, tu vas… Ouais, mais t'en as… Non, t'en as… Non, t'en as deux. Ah oui, j'en ai deux ? Non, Vraska, t'en as qu'une. Mais le truc pour aller chercher, t'en as deux, ça. Ah bon ? Ah oui, j'en ai deux. Ouais, tu fais 4 à ton adversaire. T'as Vraska dans ta main, tu poses 5 à le tour. Ouais, c'est vrai. Tu fais tes moins 3 machin. Et après, si jamais, par hasard, tu pioches tes créatures, tu peux les poser. En plus, ils en ont pas mis trop trop en 3. Moi, je pense que 2, ça serait mieux. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Et tu passerais celui-là à un de plus. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais, c'est vrai. Le bloqueur 1,3. Vous voyez peut-être pas trop d'un. Voilà, le 1,3. Comme ceci. Mais tu vois, c'est quand même une bonne optique. Je veux dire, même celui-là… Bon, moi, j'en ai vois ça, par exemple. Je trouve ça trop cher. Le drapeau. C'est super fort, hein, quand on s'est aimé. Enfin, voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de nos conclusions. Surtout, voilà. Désolé. Nos conclusions sur ce qu'on pense et ne dis pas. Comme on dit à chaque fois, on n'est pas des professionnels. Ah bah si, c'est mon bloc, en fait. Merde. Mais bon, je veux dire, je ne suis pas bon. Voilà. Je ne suis pas un bon professionnel. Bah, non. Ça va. Allez, écoute. Ouais, c'est pas un bon professionnel. Donc, n'hésitez pas à dire votre avis. Si vous avez bien aimé, un petit pouce, voilà. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce, voilà. On est ouvert à la discussion, toujours pareil. N'hésitez pas à écrire un commentaire si vous voulez interagir ou poser des questions. C'est moi qui ai répondu, il y a des fautes. Ouais, s'il n'y a pas de fautes, c'est pas moi. Tout de suite quoi. Enfin, oui, c'est la vérité. Et vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook, vous tapez les armes et les jambes, vous tombez dessus. Trois les Ugaris, comme il fait partie de Trois les Ugaris, on dit quand même. C'est soit sur notre site internet www.lesadl.fr, soit sur Trois les Ugaris sur Facebook. Et je te remercie beaucoup d'avoir fait éclater, c'était sympa. Quoi ? Non, c'est moi qui ai gagné, je crois. Et puis, j'espère vous voir en magasin pour une prochaine. On vous sent plein de gros bisous. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501